Les gangs Traoré-Abdoulaye et Koneki Ali ne séviront plus. Ils sont mis aux arrêts par la police criminelle. Ils étaient spécialisés dans les attaques de véhicules, de commerce, de domicile et aussi dans le meurtre. Traoré-Abdoulaye est l'auteur présumé du meurtre du sergent-chef de police Kamara Ahamadou en service au district de Portbouy le 30 décembre 2013. A l'actif de son gang, le braquage d'un véhicule transportant 40 millions en février 2012, l'attaque à main armée dans un dépôt de boissons à Bietry en 2013. Son interpellation a permis la saisie de trois amas fues. Koneki Ali et Kambou Jean-Félix, hormis leur implication dans des braquages de véhicules, suivis du meurtre d'un agent d'une société de la place en stationnement sur un parking à la rivière Agof le 4 janvier dernier, ont également à l'heure actif des vols à main armée portant sur un montant de 60 millions de francs CFA commis sur le pont de Gaulle. De 90 millions de francs CFA au préjudice d'une coopérative de Djekanou et de 6 millions de francs CFA dans un domicile privé à la rivière Agof. Avec eux, trois pistolets automatiques et trois chargés ont été saisis. Dans le gang qui a abattu le policier, l'auteur même du meurtre est un récidiviste notoire, un récidiviste notoire connu de nos fichiers, qui a même fait l'objet d'un déferment pour détention illégale d'armes à feu au cours de la même année 2013, précisément le 20 mars. Au niveau de la police criminelle, notre détermination est totale et notre engagement sans faille. Nous jurons notre partition, vaille que vaille, pour amener le taux de criminalité à des proportions acceptables, afin que le rêve du président de la République de faire la Côte d'Ivoire à un pays émergent à l'horizon 2020 soit une réalité. Ces deux gangs qui font présentement l'objet d'enquêtes par la direction de la police criminelle seront mises à la disposition du parquet pour répondre de leurs actes.